C'est une oeuvre connue des promeneurs du Sartilement qui vient d'être entièrement réhabilitée. Le musée du plein air de l'ULG a en effet confié la réfection du mythique Grand Aigle aux élèves en menuiserie de l'école polytechnique de Herstal, un ouvrage qui avait souffert des années écoulées. On réinstalle une oeuvre importante, emblématique, que les gens connaissent bien et qui est très appréciée du public. L'oeuvre antérieure était complètement abîmée, on a dû la défaire et grâce à l'enseignement de la province de l'île à l'école polytechnique de Herstal, on a pu refaire à l'identique le Grand Aigle des Conquêtes animé par un moteur à merde. Un système de levier étonnant mais qui a dû être supprimé. L'aigle était mobile, il était relié par un flotteur, un système comme une chasse d'eau, au grand collecteur d'égouts du Sartilement et quand il pleuvait beaucoup, ou au contraire quand il faisait sec, le flotteur montait, descendait et les ailes de l'aigle se déplaçaient. Le système n'a pas fonctionné longtemps en réalité parce qu'il était trop dangereux parce qu'il y avait des parties de bois qui bougeaient, des promeneurs pouvaient prendre leurs mains dedans ou leurs pieds à la profondeur des dégâts. Donc les services de sécurité ont interdit que cela fonctionne. Il ne fonctionnait plus depuis que longtemps et on n'a pas fait reproduire cela, c'est un détail, mais qui fait partie de l'histoire de l'oeuvre et de l'humour qu'elle véhicule. Cette réhabilitation du Grand Aigle a été l'occasion pour les élèves de menuiserie de l'EP de Herstal de se former sur un ouvrage inhabituel. Cela sort un petit peu, je vais dire, de l'ordinaire dans le sens où c'est un travail de grande envergure. Les assemblages ne sont pourtant pas compliqués du tout puisqu'on peut assimiler ce travail-là à du travail de charpente. Et c'est surtout la conception du travail, le fait de tout réaliser ici. Il fallait être précis, très précis dans les débits, bien que ce soit des boîtes charpente. S'il y avait 1970 mm pour les montants, il ne fallait pas un à 1971, non, il fallait être précis. À partir du moment où on était précis, et c'était le cas, à l'aide de gabarits, on pouvait tracer les trous aux angles. Depuis la conception au placement définitif, il n'a fallu que quelques semaines à l'équipe pour faire aboutir le projet. Une occasion pour l'établissement de conjuguer son savoir-faire au profit de l'art culturel. Faire travailler sur un projet culturel, ça me semble très intéressant. C'est un travail de charpente, donc ça rentre dans le programme de sixième année, même si les cinquièmes ont travaillé dessus aussi. Ce n'est pas techniquement très difficile, mais enfin quand même, c'est emblématique, donc c'était intéressant. Dorénavant, c'est un grand aigle flambant neuf qui dominera pour des années les allées des bois du Sartilement.